bonjour à tous ici Coyote et une nouvelle vidéo pour la chaîne Pisserafmi HD enfin oui ça fait longtemps qu'il n'y a pas une nouvelle vidéo sur cette belle chaîne et nous nous en excusons mais aujourd'hui on revient avec une vidéo sur la redstone et pour nous parler de ça nous avons Binou salut à toi salut tout le monde alors qu'est ce que tu vas nous présenter ici alors on va voir une fonderie automatique qui est assez compacte en fait donc tout est automatique on a juste à mettre du charbon dans un coffre ça va répartir automatiquement de les items à cuire dans un autre et on aura ensuite dans un dernier coffre les items qui seront cuits je mette le charbon quelques items à cuire ensuite alors ici on peut directement voir qu'elle est que les items ils partent du coffre tranquillement on n'a rien à faire et ensuite bien il faut quand même attendre que ça cuise la première partie et nous devrions avoir et voilà le fer qui commence déjà à revenir aussi vite qu'il est parti ici donc c'est vraiment quasiment instantané et l'avantage de cette méthode qu'on a utilisé comparé à d'autres vidéos que vous avez peut-être pu voir sur internet et je le dis oui comme à hyper ou minecraft zephyr que les principales que j'ai vu c'est qu'ici qu'il n'y a pas de main carte et ouais voilà ça va vite il est peut-être coûtant assez coûteux en fer et on va juste voir la comment ça donne derrière voilà alors vous pouvez voir c'est quand même assez compact il ya tout qui est logé derrière et en dessous ce qui fait que c'est possible de le descendre encore d'un bloc pour pouvoir faire par exemple un seul ici et puis faire votre suite de base derrière ça c'est possible parce que là on peut voir ce système on peut le faire un peu polyvalent polyvalent dans le sens où on peut cuire c'est par exemple on peut choisir seulement on cuit seulement un item parce que sinon après ça ça peut buggé donc il ya une solution pour cuire par exemple seulement les blocs de fer et là il prend une place de moins en hauteur c'est tout et autrement si on le faire avec tous les items comme on vient de le faire et là les items sont tous cuits c'est juste parfait et ben c'est comme ça c'est c'est la place qu'il a là c'est à dire un deux trois quatre cinq blocs de hauteur un petit peu environ et là on peut voir dans les fours il ya le charbon qui est venu et il n'y a plus rien dans les hoppers il ya tout qui a été monté jusqu'au coffre et maintenant on va voir comment le construire t'es d'accord pas de souci alors on commence par la version par la version avec plusieurs items oui il ya plusieurs items c'est je pense que ça intéresse le plus de monde au moins on arrive de minage on va pas se faire tartiller à trier dans nos coffres on met tout ce qu'on veut fondre ou même dès qu'on vient pas forcément de minage mais dès qu'on a récupéré du sable et puis on veut le mettre en verre ben on met tout dans le coffre et au moins il ya tout qui revient ok alors c'est parti alors j'ai commencé à mettre le coffre là où on mettra les items à cuire alors il faut pas partir comme ça on va faire une rangée de blog donc là la longueur on va mettre 5 pour pour les hoppers ça correspondra à cinq fours voilà alors la direction ici sauf le dernier qui va être corrigé de toute façon voilà un petit comparateur un inverseur alors évidemment je me suis trompé là c'est une rangée en dessous en fait qu'il faut le faire c'est la pression c'est normal ensuite on va mettre des hoppers qui se dirige soit vers le bas soit vers le bloc en face moi je vais mettre vers le bloc en face c'est plus facile pour les poser c'est plus facile mais on s'est rendu compte qu'il ya deux trois deux trois petits bugs on ne sait pas si ça vient de minecraft on n'a pas vraiment compris c'est lorsqu'on les met comme ça il ya souvent des fours qui ne sont pas alimentés en fait bon bah on va les mettre normalement dans ce cas là et après ici évidemment ils sont où les fours ils sont là et juste après nous nous fourrons dessous qu'importe le sens enfin oui non ça c'est important le sens parce que après évidemment pour mettre le charbon ça doit venir par derrière et là maintenant l'âne le premier répartisseur d'items en fait il est terminé donc c'est ça prend que deux de large en comptant le fil et sachant que en fait pour si vous souhaitez cuire qu'une sorte d'items il n'y a pas besoin de mettre la rangée qui est tout en bas on peut mettre les fours directement au dessus du coup cette cette rangée si vous voulez faire que seulement un item à cuire vous n'êtes pas obligé de la mettre parce que en fait c'est que à cause du courant de redstone qui reste tout le temps allumé s'il y a des items en plus c'est à dire par exemple il ya déjà du fer qu'en train de cuire dans ce dans ce four et qui a encore du fer du sable par exemple qui arrive derrière et ben en fait il va se loger s'il n'y a pas cette ligne il faut imaginer et bien sûr il faut imaginer toujours et s'il n'y a pas cette ligne les items ils viendront dans ce hopper et dans ce hopper il a alimenté en redstone donc il ne va pas tout simplement laisser couler ses objets parce que les objets seront coincés et ensuite ben ça bloque en gros donc c'est pour ça que cette ligne elle est quand même obligatoire si vous faire tous les items possibles à brûler tout simplement alors concernant le fonctionnement en fait c'est assez simple tous les items ils vont être absorbés donc par les hopper du coffre et ils vont venir se loger dans chaque hopper du haut la rangée du haut et quand le dernier item en fait qui viendra se loger dans ce hopper ici ça va ça va activer le comparateur désactiver la torche désactiver le feu redstone et en fait les hopper qui sont juste en dessous ils vont tous aspirer l'item qui était présent dans le hopper dessus parce qu'avant ils étaient bloqués à cause du courant de redstone c'est tout simple voilà donc maintenant on va faire pour le charbon alors ici tu peux voir c'est exactement le même système sauf qu'on n'a pas rajouté donc la ligne de sécurité de hopper parce que finalement on mettra que du charbon vous pouvez mettre la ligne en dessus c'est juste vous devez décaler ce qui est à gauche de un bloc en dessus et aussi le coffre d'arrivée un bloc au dessus et après vous pouvez mettre tous les items à cuire autres que le charbon c'est à dire charcoal c'est à dire des tous les outils en bois ben voilà tout ce qui peut être cuit utilisé pour cuire des sauts de lave aussi ça c'est comme vous voulez quoi que les sauts de lave je crois pas parce qu'après il ya juste le fait le saut qui reste dans le four puis ça ça bug un petit peu c'est juste ça il ya juste un item vous pouvez pas utiliser comme charbon c'est juste incroyable c'est dommage mais c'est comme ça ensuite ensuite donc alors là on a des coffres en haut qui sont parfaitement situé je vais mettre le leoper qui récupère les items qui sont cuits voilà et qui vont arriver juste ici voilà donc là on a le système en soit c'est à dire si on met du charbon ici j'ai pas de charbon évidemment c'était ça c'était couru d'avance on met le charbon là il va descendre dans les hoppers comme on peut le voir là dès qu'ils arrivent en fin de ligne ici on peut voir un tic le comparateur il s'allume la ligne elle s'éteint elle s'éteint pardon de cette petite déviation de syllabes et ça arrive dans les fours juste en dessous c'est parfait et ils en sont tous à 7 c'est 8 9 c'est juste parfait et maintenant si on met nos items on peut mettre du fer ensuite on va vite aller chercher de l'or jack ensuite on va vite aller chercher au bâtiens j'ai envie de cuire la coble up la coble et là tous les items ils seront ils seront déversés du coffre ils vont chaque fois activer le comparateur et là ils vont attendre danser ou peur à part égale avant d'arriver dans les coffres dans les dans les fours tout simplement et ça c'est juste énorme alors maintenant le système en soit par rapport à sur le droit vous voyez bien il n'est pas terminé parce que il ya quoi il ya un coffre en bas et le coffre en bas c'est pour ça qu'on a décidé dans le système juste à côté de faire un ascenseur à items alors l'ascenseur à items vous pouvez le voir ici il prend pas beaucoup de place et il est très très rapide il a aussi rapide que l'arrivée des hoppers donc on va tout de suite le faire je vais prendre un beau bloc voilà le bloc de quartz typique tchak 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 et un courant de une poudre de redstone pardon alors nous avons l'arrivée quoi que ouais mais je peux le faire directement là en fait ouais c'est plus simple plein de plein d'or oui alors nous avons déjà l'arrivée ici de nos items brûlés juste remettre ça là dedans par contre décale le un peu sinon tu vas arriver oui voilà il faut pas il faut pas arriver là ici on l'a un petit peu décalé pour que ça arrive juste à côté du courant de redstone et puis que les droppers ne soient pas alimentants redstone parce que sinon ça passe pas les items à travers donc ici nous avons l'arrivée vous la déviez un petit peu et on met les droppers autant que vous voulez monter par exemple je peux le monter jusque là bon on va faire pour l'exemple on va le monter à la même même hauteur que ses coffres c'est plus simple on met un double coffre parce que ça c'est l'arrivée des items il n'aura quand même pas forcément plus mais bref et maintenant pour faire monter tous les items dedans on va commencer par mettre un comparateur ici attend avant que ça je vais je vais mettre la liaison juste après c'est quand même plus simple parce que sinon c'est tout le mais puis vous n'allez rien comprendre ensuite on met le repeater un repeater juste après un bloc une torche redstone une redstone on revient en arrière un repeater à 4 tics un bloc une poudre de redstone dessus un bloc comme ça on supprime celui là est en fait dans ce système il faut bien comprendre qu'il ya il ya le système juste pour dire avec le comparateur ok il ya un item donc on allume et là ça va s'éteindre après quatre tics c'est à dire quatre tics c'est à peu près le temps que met un item à monter jusqu'en haut et ensuite il ya le deuxième système c'est l'horloge c'est à dire c'est ça bah ici c'est l'horloge c'est à dire une horloge dans les vidéos vous l'avez sûrement vu chaque chaque c'est tout simplement ça ça va tout le temps interféré entre la torche de redstone et le repeater ici évidemment si vous mettez un tic la torche elle va finir par griller voilà magnifique bruit et c'est exactement ce système qui est utilisé ici et en fait ça va permettre de faire un courant alterné on off on off afin de monter par étage chacun des items dans les droppers donc là on rajoute en dessus la torche une autre torche parce qu'au moins d'excelles sera allumé cela sera éteinte donc ça va monter d'un cran chaque chaque dropper et ensuite ici à la fin et alors là on peut voir les droppers le tropeur du bas il est alimenté par cette torche le dropper ici par cette torche ici par ce bloc qui est alimenté par cette torche le dropper ici par cette torche et le dropper ici par ce bloc qui est alimenté par cette torche et en fait c'est que l'action de l'horloge en intercollant les on off on off ben ça va faire monter en intercollant les les torches et en faisant monter les items tout simplement donc là on va pouvoir directement le voir chaque on met ici l'horloge il ya des items là dedans l'horloge elle commence à fonctionner et les items ils passent ils passent dans les droppers et ils arrivent dans le coffre c'est magique maintenant si vous voulez faire un ascenseur à items un poil plus grand le problème que vous allez avoir c'est qu'à la fin des items par exemple je vais attendre qu'ici que ça se finisse en fait à la fin des items lorsque le dernier item il vient de partir ici le comparateur il va s'éteindre ici ça va s'éteindre ça va se rallumer et là ça va se rallumer ça va bloquer leur l'horloge et en fait ici ça va se rallumer quatre tics après que le dernier item il soit y parti est en fait ce cas tic il est hyper important parce qu'en fait ça va laisser l'item laisser le temps à l'item de monter jusqu'en haut et si vous avez je vais vite le copier voilà si vous avez le même oui je sais où on le dit mais c'est quand même bien dès que c'est comme ça si on va faire directement le test si vous avez un ascenseur présent vous voulez monter un petit peu plus un petit peu plus haut ah vas-y ah non hop 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 ah j'ai des soucis ce soir voilà ici vous voulez vous voulez monter jusqu'ici par exemple vous aviez l'arrivée de votre mine qui était juste en dessous et par contre vos items fondus vous vouliez qu'elle aille jusqu'à la surface et ben là vous continuez voilà votre avec des torches entre deux tout simplement et ensuite le problème c'est que si je mets un item ici je vais en mettre plusieurs alors ok les 8 7 6 ça va monter jusqu'au coffre là en haut c'est parfait par contre les derniers le dernier lorsqu'il est parti et bien ici ça s'est rallumé avant qu'il arrive jusqu'en haut donc il est arrivé ici voilà où ça ah ouais ici voilà il y en a un qui est bloqué ici et l'autre qui est bloqué là et ça c'est un problème donc pour ça il faut juste augmenter le temps auquel oula oula stop 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 merci auquel le système ici va se rallumer afin d'empêcher l'arrêt de l'horloge un poil trop vite et laisser le temps à l'item de monter jusqu'en haut donc ici on rajoute des repeaters ici deux ça suffit amplement et on remet ça et si on remet chaque quelques blocs de fer alors c'est clair ah bah de rallumer l'horloge ici ça fonctionne les lingots de fer ils repartent et là on verra que le dernier il aura le temps d'aller jusqu'en haut ah je comprends je comprends pourquoi il y en a un parce qu'on les a pas enlevé juste avant oui c'est ça mais bon il n'a pas deux c'est ça ça prouve bien que ça va jusqu'en haut cette fois ci donc c'est juste parfait ensuite encore quelque chose à rajouter bah je crois qu'on a fini là on a fait le tour gentiment gentiment le tour donc c'est clair que là ici c'est exactement le même système ici que juste à côté qu'on a fait ici vous pouvez le voir et l'avantage vraiment de ce système c'est que vous arrivez à la fin de votre minage vous mettez tous les objets oups tous les objets que vous voulez mettre à cuir et c'est ils reviennent tous dans ce coffre c'est c'est juste magnifique ok ben je pense qu'on a on a fait le tour de vous présenter cette fonderie avec c'est binou quelqu'un qui a trouvé système alors oui le système de répartisseur voilà c'est clair que l'ascenseur il a été déjà inventé par pas mal de redstone anglais particulièrement et il ya plusieurs versions de cet ascenseur moi j'aime bien celui là parce que justement on peut bien gérer entre la hauteur et puis la tente ici l'horloge et des simples ça prend pas extrêmement de la place ça prend deux de large et c'est juste parfait pour monter les items ok bah alors sur ce on va vous laisser et à bientôt sur le serveur à bientôt ok ciao